C'est une propriété nonnoire dont la maison ancienne était construite en 1910 ici et qui est divisée en deux vu la succession. Il y a deux maisons, une faite par un architecte qui était notre beau-frère, c'est-à-dire de Marion, et nous, Marie-Claire, Coindé et moi-même, nous avons construit cette maison avec l'aide d'un architecte chilien qui travaillait pour l'architecte Martin. Cette maison a la forme d'un bateau, comme on le voit, et le revêtement est en bois. Le jardin n'est pas grand, mais on a tâché de le fleurir le plus possible. La vue est magnifique puisqu'on voit du petit chaleur, on voit très bien Mont-Blanc, on voit la vue pas jusqu'à Lausanne, mais presque. On peut descendre au bord du lac par un petit chemin où il y a une rotonde et un petit chaleur. Alors ici, il y a un chêne vert qui est centenaire, il y en a peu à Genève, on les trouve au bord de la Méditerranée. C'est un jardin qui n'est pas trop sophistiqué, puisque nous l'entretenons nous-mêmes. On a mis l'accent sur les roses, sur les fleurs vivaces, les delphiniums, les vendangettes, les phlox, les pivoines. Il y a environ 20 variétés de roses. Le petit banc qui est de granit là est aussi centenaire, puisque notre voisine qui avait 95 ans était venue jouer autour de ce petit banc qui est historique. On l'a appelé le banc de la réconciliation. Je pense que ça donne aussi une image du centre social protestant qu'on n'a pas l'habitude de voir, de permettre à des gens peut-être qui ne connaissaient pas cette association, ce centre, de le connaître par ce biais-là. Ça s'adresse peut-être à un autre public que le public habituel. Vous êtes à Versoilles, là où j'ai habité depuis toute petite. C'est derrière là, c'était chez maman. Et puis, bon, j'ai habité à côté et j'ai habité tout le temps là. Une amie me dit que je suis mariée avec ma maison. J'ai passé plusieurs choses dans ma vie, mais je reste toujours là. Et c'est très important. Alors, le fait d'ouvrir au centre social protestant, ça me dérangeait un petit peu. Et puis, finalement, je me suis prise au jeu. Et je trouve que c'est super de pouvoir intervenir chez soi, dans les arbres, dans les choses. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, voilà. Puis, la pluie a failli tout laisser tomber, tout mettre en bas. Puis, j'ai eu du plaisir à le faire. Et puis, j'espère que... Voilà. Alors, les tableaux, c'est ce que je fais. Disons, j'aime beaucoup travailler un mètre par un mètre comme format. Et puis, je travaille sur les fleurs. Et comme mon jardin n'est pas spécialement fleuri, parce que je suis un peu bohème et tout, je me suis dit, je vais mettre mes fleurs. Je vais planter mes fleurs aussi moi-même. Alors, et puis, j'ai des lessives. Parce que j'ai employé l'estévit chez ma sœur et le mien pour faire des lessives. Et puis, j'ai un peu mis plusieurs sortes de choses, plusieurs grandeurs. Enfin, j'ai habité les lieux. J'aime pas intervenir en tant que peintre dans un endroit chez moi. Puis, ma sœur a dit Marion, peintre. Et je me sens... J'aime pas tellement montrer mes peintures. Enfin, là, je fais un énorme effort. T'as vu, dans une galerie, on se met à nu. Puis, après, il n'y a plus personne. Tandis que là, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, un peu comme du théâtre. C'est-à-dire que si les gens ont envie de me poser des questions, ils le feront. Je trouve que c'est plus... C'est plus intime, quelque part. Voilà. C'est une opération qui nous permet d'aller à la rencontre de la population, de croiser des gens dans un autre contexte, de faire parler du CSP différemment, de permettre aux gens de découvrir des lieux inattendus, inconnus, des lieux dans lesquels on n'imagine même pas rentrer. Et puis, pour nous, c'est une autre manière de recolter des fonds. On se trouve dans un jardin à Versoix avec une particularité, c'est que ce jardin domine le lac. Il descend jusqu'au bord du lac. C'est depuis cet endroit qu'on va pouvoir admirer le passage des bateaux du bol d'or qui devrait passer sous peu bientôt. Et puis surtout, on est dans un jardin dans lequel il y a plusieurs sœurs qui se retrouvent et dont une expose. Et là, il y a une... On dispose à la fois du jardin et de tableaux. Et ça, c'est une idée extraordinaire. Et c'est ce dont nous gratifie d'ailleurs passablement de propriétaires de jardins qui, au-delà de la visite de leur domaine, quelle que soit la taille, cherchent des animations, cherchent des choses à proposer. Et puis, là, il y a un mélange d'art et de jardin qui est original.